Une simple ligne blanche dessous sur le goudron, voilà à quoi peut tenir la vie. Vous avez tous vu cet ancien petit pote français qui a tué un bébé dans le ventre de sa maman et a également blessé tous les occupants de la voiture qu'il a percuté en franchissant la ligne blanche. Sous l'emprise de la cocaïne, il avait pris la décision de prendre le volant. Alors beaucoup s'amusent à critiquer, il n'y a rien de pardonnable à son acte, vraiment pas, mais ça devrait nous servir d'exemple à tous. Beaucoup de personnes s'imaginent que la drogue c'est ce qu'il y a de l'illégal, mais en fait c'est totalement faux. Les drogues légales sont les plus addictives, à savoir l'alcool, le sucre, le tabac et les écrans qui sont reconnus comme drogue extrêmement addictives. En dehors de l'alcool qui crée non seulement des dépendances, mais en plus de ça qui désinhibe et enlève toute notion, toute bonne notion, le sucre, les écrans et la cigarette, en dehors d'envoyer un signal de bonheur dans le cerveau, ne sont pas dangereuses, ne nuisent pas à la bonne conduite d'un véhicule ou à la bonne conduite d'une personne. En revanche, l'alcool ou toutes les autres drogues peuvent nuire à la bonne conduite d'un véhicule. Quel qu'il soit moto, voiture, camion, bus, il serait temps qu'on se remette tous en question. Tu as bu quelques verres, tu t'imagines que parce que ça désinhibe, on s'imagine toujours qu'on peut rentrer à la maison, qu'il n'y a aucun problème, qu'on est en état de conduire et c'est quand il y a un drame, qu'on se dit j'aurais pas dû, je regrette et puis on pleure. On pleure parce qu'on mérite une peine de prison, parce qu'on perd son permis, parce qu'on perd son véhicule, parce que les assurances ne vont pas rembourser les frais, les dégâts matériels, les dégâts corporels et on regrette. Il serait temps qu'on se remette en question et que ce qui est arrivé à ce people, à cet ancien people, serve d'exemple à tous. Des familles meurent tous les jours d'accidents mortels de la route et souvent sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Mais au-delà de ça, on sait que tous les présidents de la république français consommaient de la cocaïne. On sait aussi qu'à regarder les symptômes, il n'y a pas besoin d'être complotiste ou quoi que ce soit pour s'en rendre compte que le président de l'Ukraine consomme de la cocaïne. Il n'y a qu'à le voir aux pupilles dilatées, aux gestes qui sont assez récurrents chez les consommateurs, les gestes du nez, les respirer sans arrêt. La question est, est-ce que si on ne peut pas conduire un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, y compris de la cocaïne ? Est-ce qu'on peut gouverner et conduire un pays ? Ça me rabat encore sur le tribunal populaire. Le tribunal populaire que j'essaie de vous faire comprendre depuis cinq ans. Il y a de plus en plus de monde qui adhèrent, qui ont compris, qui sont prêts à militer pour ça. Mais il serait temps qu'on soit tous conscients et qu'on le fasse tous ensemble. Ces gens-là n'ont aucun droit de gouverner un pays, de faire des guerres, etc. en supprimant des vies, comme l'a fait Pierre Palmade sur la route, avec ces guerres, avec tout ça, avec cette alimentation qui est toxique, infâme à la santé de nos enfants, à notre propre santé. Tous ces produits chimiques, tous ces médicaments dont les vaccins font partie, tout ça est décidé par des gens qui consomment de la drogue. Il serait temps qu'on mette une fin à tout ça et qu'on fasse de l'ordre dans tout ça. Nous sommes leurs patrons. Nous sommes le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les textes officiels. Les droits de l'homme existent bien. C'est à nous de les faire appliquer, de les faire respecter. Ils essayent de les faire disparaître. S'il n'y avait pas les droits de l'homme, s'ils n'existaient plus, il y aurait eu une obligation vaccinale. Tous ceux qui n'ont pas accepté d'être vaccinés seraient en prison ou en camp de concentration. Ils ont été obligés de faire un pass vaccinal pour contourner l'obligation qu'ils n'avaient pas le droit de faire grâce aux conventions d'eau vidéo qui ont été adoptées par les droits de l'homme pour protéger notre santé et notre alimentation. C'est à nous de faire les choses. Aujourd'hui, nous avons des textes qui appuient. Nous n'allons rien voler. Nous n'allons rien casser. Nous n'allons pas organiser une manif avec des barrières, ni une révolution, juste un tribunal populaire. Travaillez le droit pour protéger nos droits. Je vous invite à y réfléchir sérieusement. Je vous salue. Passez une bonne après-midi.